Pour ajouter une organisation de confiance, cliquez sur Ajouter un droit d'accès, sélectionnez Organisation de confiance. A nouveau, cherchez l'organisation par les premières lettres de son nom. Ici, nous allons ajouter les hôpitaux universitaires de Genève. Différents types de droits d'accès sont accessibles, soit les données médicales, qui sont tous les résultats d'analyse, d'examens qui ont été effectués sur le patient, ou les données stigmatisantes, qui sont les données médicales dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie sociale ou privée du patient. Les données secrètes sont celles pour lesquelles le patient ne souhaite pas donner accès, sauf à lui-même. Nous allons ajuster un médecin de confiance. Pour ce faire, vous pouvez taper les premières lettres de son nom de famille, puis le rechercher. Ici, nous avons trouvé notre médecin. Vous cochez la case devant son nom. Vous pourriez aussi le rechercher par son organisation, par sa profession ou par sa spécialité. Une fois le médecin sélectionné, cliquez sur le bouton Ajouter un prestataire. Le dernier droit d'accès est l'ajout d'un prestataire sur la liste noire. De nouveau, vous pouvez choisir, par exemple, en fonction de la spécialité du médecin. Un médecin que l'on met sur la liste noire, c'est un médecin auquel on refuse l'accès à toute donnée. Il y a possibilité d'aller ajouter aussi un droit d'accès temporaire, soit pour un prestataire, soit pour une organisation. Nous allons faire cela pour une organisation. Il s'agit tout d'abord de trouver l'organisation en question. Ici, le groupe médical donnait. Et puis, de choisir le type de droit d'accès qu'on lui a loué et la durée pendant laquelle on a loué les droits d'accès. La représentation permet à un patient de choisir sur MDM un ou plusieurs prestataires de soins chargés de le représenter. Lorsqu'un patient choisit un représentant, il accorde ces mêmes droits d'accès à son dossier aux prestataires de soins chargés de le représenter. L'interface vous présente alors les différents représentants, médecins ou organisations de confiance, les accès temporaires qui ont déjà été alloués. Pour ajouter de nouveaux droits d'accès, cliquez dans la partie droite sur le bouton « Ajouter un droit d'accès ». Vous pouvez constater que la fenêtre vous présente maintenant un résumé des droits d'accès qui ont été attribués aux différents prestataires de santé gravitant autour du patient. Ce tutoriel destiné aux patients présente la manière d'allouer des droits d'accès dans mondessiermedical.ch aux différents prestataires de soins. Le médecin de confiance peut accéder à toute ou partie des données du patient, mais dans son absence. Pour allouer les droits d'accès, allez sur la partie gauche de la fenêtre et cliquez sur l'onglet « Autorisation ». « Autorisation ». Sous-titrage FR ?